La conscience Lorsque, avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Cain se fut enfui de devant Jéhovah, comme le soir tombait, l'homme sombre arriva, au bas d'une montagne en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent, « Couchons-nous sur la terre et dormons. » Cain, ne dormant pas, songeait aux pieds des monts. Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres, il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres, et qui le regardait dans l'ombre fixement. « Je suis trop près, dit-il avec un tremblement. » Il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse, et se remit à fuir sinistre dans l'espace. Il marcha trente jours, il marcha trente nuits. Il allait, muet, pâle et frémissant au bruit, furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis assure. « Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Restons-y, nous avons du monde atteint les bornes. » Et, comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes, l'œil à la même place au fond de l'horizon. Alors il tressaillit en proie au noir frisson. « Cachez-moi ! » cria-t-il. Et, le doigt sur la bouche, tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche. « Cain, dit à Djabel, père de ceux qui vont, sous des tentes de poils dans le désert profond, étend de ce côté la toile de la tente, et l'on développa la muraille flottante. Et, quand on l'eut fixé avec des poids de plomb, « Vous ne voyez plus rien ? » dit Tsiya, l'enfant blond. La fille de ses fils, douce comme l'aurore. Et Cain répondit, « Je vois cet œil encore ! » Djubal, père de ceux qui passent dans les bourres, soufflant dans des clairons et frappant des tambours, cria, « Je saurais bien construire une barrière ! » Il fit un mur de bronze et mit Cain derrière. Et Cain dit, « Cet œil me regarde toujours ! » Énoch dit, « Il faut faire une enceinte de Tours ! » Si terrible que rien ne puisse approcher d'elle. « Bâtissons une ville avec sa citadelle ! » « Bâtissons une ville et nous la fermerons ! » Alors, tout Balkin, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, ses frères, dans la plaine, chassaient les fils d'Enos et les enfants de Seth. Et l'on crevait les yeux à quiconque passait. Et, le soir, on lançait des flèches aux étoiles. Le granit remplaça la tente au mur de toile, on lia chaque bloc avec des nœuds de fer, et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des Tours faisait la nuit dans les campagnes. Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte en gravat, défense à Dieu d'entrer. Quand ils eurent fini de clore et de mûrer, on mit l'aïeule au centre en une tour de pierre. Et lui restait lugubre et agar. « Oh, mon père ! L'œil a-t-il disparu ? » dit en tremblant Tsiya. Et Caïn répondit « Non, il est toujours là. » Alors il dit « Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse. Et Caïn dit « C'est bien, puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. » Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour revenir me voir et laissez-moi un commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire. Prenez bien soin de vous, et à bientôt !